Omar Sy et Eva Green ont été choisis pour faire partie du jury de la 77e édition du Festival de Cannes qui se tiendra du 14 au 25 mai prochain. Au fil des années, de nombreuses stars françaises ont fait partie du prestigieux jury. Mylène Farmer, Charles Aznavour ou encore Jean-Paul Gaultier. Zoom en images. J-8 avant le retour des stars internationales sur le croisette. Du 14 au 25 mai prochain, le Festival de Cannes fait son grand retour avec sa 77e édition. Cette année, la maîtresse des cérémonies d'ouverture et de clôture n'est autre que l'actrice française Camille Cotin tandis que Greta Gerwig, la réalisatrice du film Barbie a été choisie pour être la présidente du jury. A ses côtés, l'américaine pourra compter sur la présence de deux beaux noms du cinéma français pour choisir la Palme d'Or 2024, à savoir Omar Sy et Eva Green. Avant la fille de Marlène Jaubert et le mari d'Ellen Sy, de nombreux autres acteurs ont aussi eu l'honneur de faire partie des membres du jury du Festival de Cannes. En 2016, Vanessa Paradis avait fait une apparition remarquée sur la scène du Palais des festivals tout comme Sophie Marceau en 2015, Charlotte Gainsbourg en 2001 ou encore Daniel Auteuil en 2013. Si des réalisateurs, producteurs, scénaristes ou encore acteurs sont souvent choisis pour intégrer le jury du Festival de Cannes, il est parfois arrivé que d'autres artistes se voient attribuer cet honneur. En 1986, Charles Aznavour avait foulé les mythiques marches canoises en tant que jury. 12 ans plus tard, c'est le rappeur MC Solar qui a, lui aussi, accepté cette belle opportunité. En 2012, aux côtés de l'actrice française, Emmanuelle De Vos, c'est le grand créateur de mode. Jean-Paul Gaultier qui avait été choisi pour faire partie des membres du jury. Plus récemment, en 2021, Mylène Farmer a également accepté d'endosser ce rôle important aux côtés des acteurs Tahar Rahim et Mélanie Laurent. Un choix pas si surprenant quand on sait que la star est productrice, qu'elle a joué dans plusieurs films et prête régulièrement sa voix pour des films d'animation. Le 8 mai prochain, elle est d'ailleurs au casting du long métrage, Blue et compagnie. Merci. Merci.